Et bonjour ! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de vous intégrer un petit peu dans les coulisses d'une séance en vous racontant ce qui s'est passé entre autres aujourd'hui avec une des personnes que j'accompagne pour que vous puissiez peut-être un petit peu plus vous rendre compte de comment se passe une séance. Voilà donc aujourd'hui on va appeler cette dame Mireille pour l'occasion, ce n'est pas son vrai prénom, on va garder la confidentialité. Donc aujourd'hui j'ai reçu Mireille, donc Mireille c'est une personne, c'est la troisième séance qu'on faisait aujourd'hui. Mireille est extraordinaire, c'est une personne qui est assez âgée et avec laquelle j'aime beaucoup travailler parce que malgré son âge, et je trouve ça d'ailleurs très positif et très encourageant, c'est que donc malgré son âge en fait elle cherche à comprendre, elle évolue énormément, elle met beaucoup en application toutes les prises de conscience qu'elle a, tous les changements qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie. Elle est vraiment très impressionnante et je trouve que ça devrait être un modèle. Et voilà, surtout pour tous ceux qui se disent, ah bah de toute façon j'ai toujours été comme ça, ça ne changera pas, ou je suis trop vieux pour changer, je suis trop vieille pour changer. Voilà, là c'est vraiment, c'est vraiment encourageant puisque, voilà, alors je ne sais plus si elle a dans les 70 ou dans les 80 ans, mais bon c'est une dame qui a quand même déjà un certain âge. Du coup donc la séance d'aujourd'hui, alors entre autres pendant qu'elle était sur la table et puis que je la travaillais, Mireille me dit qu'elle a mal en ce moment, qu'elle a mal à l'épaule, enfin le sang au moment où je passe dessus, que ça résiste, et elle me dit qu'en effet depuis quelques temps, elle a mal principalement le matin au réveil, son épaule est bloqué. Donc l'épaule, notamment l'épaule gauche, c'est l'articulation, donc soit de protéger, soit de repousser, et le côté gauche pour une droitière, c'est cette symbolique de protéger ou de repousser, mais dans le, en lien avec ses enfants ou sa maman. Donc je lui pose, bah je lui pose le cadre, je lui pose la question, à savoir, alors en sachant que sa douleur arrive le matin au réveil, donc c'est un stress qu'elle va relâcher pendant la nuit, à savoir, et ben, est-ce qu'il s'est passé dans sa vie, est-ce qu'il y a quelque chose, un souvenir en tout cas de ne pas avoir su protéger, ou il y a eu un accident ou quelque chose, une nuit, en lien avec ses enfants, et où elle s'est sentie dans l'incapacité de les protéger, ou elle s'est culpabilisée de ne pas pouvoir les protéger correctement, ou peut-être les défendre en repoussant quelqu'un, voilà, donc je lui pose cette question. Donc au départ, elle ne l'a pas forcément, enfin, elle ne s'exprime pas forcément tout de suite, donc je creuse un petit peu plus, à savoir si elle a eu des fausses couches, et donc comme elle en a eu, je lui demande s'il y en a une en particulier qui s'est passé pendant une nuit, ou dont elle s'est rendue compte le matin au réveil, et ben là, voilà, c'est là qu'il y a eu pour elle le déclic, donc en effet, elle a eu une fausse couche autour de ses 40 ans, une fausse couche dont elle s'est rendue compte le matin, et fausse couche qui l'a renvoyée vers un stress assez important au-delà de sa fausse couche, où elle a été un peu, à ce moment-là, la fausse couche en elle-même, pardon, a été un peu, comment dire, sur deux émotions contradictoires, entre guillemets, parce qu'il y avait une part d'elle qui était soulagée, parce qu'elle avait 40 ans passés, et que c'était compliqué, c'était plus trop le moment pour elle, et une part qui a été très affectée, parce qu'en fait, et c'est là que ça a renvoyé vraiment la grosse part émotionnelle de son conflit, qui était probablement lié à son épaule, c'est que ça la renvoyait, en fait, quand elle a fait cette fausse couche, ça la renvoyait à une histoire qu'elle a eue quand elle était beaucoup plus jeune, où la fille de son mari était dans l'incapacité d'élever son enfant, lui a, à proprement parler, abandonné sa petite chez elle, comme ça, donc Mireille s'est retrouvée à s'occuper de sa petite fille, par alliance, pendant deux ans, jusqu'au jour où le père est venu la récupérer, et que du jour au lendemain, on lui a enlevé, et pour elle, ça a été extrêmement traumatisant, et où elle s'est vraiment culpabilisée de ne pas avoir su aider cette petite, et en fait, dans cette dernière grossesse, elle l'avait imaginée, elle l'avait vraiment visualisée comme étant l'enfant qu'elle pourrait, qu'elle pourrait, comme un enfant de remplacement, en fait, à cet enfant qui lui a été, qui n'était pas le sien, mais voilà, qu'elle avait élevé comme si c'était le sien, et qui lui a été enlevé comme ça, sans discussion, du jour au lendemain. Donc il y avait quelque chose vraiment derrière cette grossesse, et du coup, cette fausse couche, eh bien, elle a renvoyé dans cette émotion de ne pas être capable de protéger un enfant, de ne pas être capable de prendre en charge, et voilà. Donc, tout en me racontant ça, c'est vrai que l'avantage des séances, quand on est accompagnée, c'est donc là, on a fait le lien, je lui ai fait parler de cette émotion, qui n'est pas arrivée par hasard, puisque c'est vraiment le lieu qui a donné le... le pourquoi on allait parler de ça, enfin, moi, je lui ai donné la symbolique, c'est elle qui ensuite est allée discuter de ce sujet, ça l'a envoyé à ce sujet-là. Et l'avantage de le faire pendant une séance comme ça, c'est que pendant qu'elle me parlait, pendant qu'elle racontait son histoire, pendant que l'émotion remontait, eh bien, moi, pendant ce temps, je travaillais son épaule, je la travaillais au niveau des... au niveau des fascias, au niveau énergétique aussi, pour aider à faire son chemin. En fait, l'avantage, c'est en faisant comme ça, c'est que Mireille a pu travailler sur tous les plans. Elle a travaillé au niveau émotionnel parce qu'elle a pu exprimer son émotion qu'elle avait en elle depuis longtemps, et qui est ressorti là, et qu'elle avait mis un peu sous couvert. Et puis, tout en faisant ce travail corporel et ce travail énergétique, donc, en fait, on travaille toute la zone, on accompagne vraiment le corps dans sa réparation, dans sa réparation émotionnelle et dans sa réparation physique. Donc, ensuite, maintenant, Mireille a bien compris. En plus, elle est vraiment dans ce travail. Donc, elle a bien pris la notion, en fait, de cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être parce que, finalement, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour une enfant qui n'était pas la sienne, qui était en plus sa belle-fille, il n'y avait pas de lien de sang. Et elle a pris cette petite et elle s'en est occupée. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Donc, peut-être qu'elle aurait voulu en donner plus, mais en tout cas, elle n'a pas à se culpabiliser de ne pas avoir donné, de ne pas avoir donné puisqu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Donc, maintenant, il faut qu'elle arrive. Alors, c'est un travail qu'elle sait faire. Donc, elle va le faire tranquillement, mais ça va être de retourner voir la Mireille de l'époque, la Mireille qui a perdu cette petite-fille après ses deux ans, après s'en être occupée. Et en fait, aller parler avec la Mireille de l'époque pour la féliciter, pour la remercier de tout ce qu'elle a donné à cette petite-fille et surtout qu'elle s'enlève cette culpabilité. Surtout que depuis quelques temps, Mireille a de nouveau des nouvelles de cet enfant qui a aujourd'hui 40 ans. Parce qu'en fait, cette dame aujourd'hui cherche à comprendre ce qui s'est passé dans son histoire. Donc, elle est à la recherche de réponses. Donc, elle s'est adressée à Mireille, mais vraiment en toute bienveillance. Et du coup, Mireille a pu se rendre compte que finalement, cet enfant a bien grandi, que cet enfant est à la recherche de réponses, mais plutôt bien dans sa vie. Donc, c'est très positif. Du coup, aussi d'aller, qu'elle est aujourd'hui, à aller rassurer la Mireille de l'époque pour lui dire que finalement, cet enfant va bien grandir, cet enfant va pouvoir s'épanouir. Et qu'aujourd'hui, 40 ans après, elle va à nouveau pouvoir l'aider en l'aidant à répondre à des questions de son passé pour lesquelles elle n'a pour le moment pas de réponse, mais que peut-être elle, Mireille, pourra lui apporter. Voilà, donc ça, ça a été une séance riche en émotions, riche en souvenirs. Et vraiment, pour le coup, la dame, la Mireille, est repartie apaisée en fait. Parce que le fait de mettre des liens comme ça, même si c'est des émotions qui sont assez fortes, ça permet de s'apaiser sur des choses qu'on a, en tout cas qu'elle, elle avait voulu faire taire, plutôt que de les affronter. Et vraiment, là, ce qu'il faut se dire, c'est que l'idée, c'est pas d'aller changer le passé, puisque c'est pas possible, elle peut pas aller changer son passé. Par contre, aujourd'hui, elle peut revenir sur la situation avec un autre éclairage, avec une autre vue. Jusqu'à là, elle n'avait que cette vue de culpabilité, de ne pas avoir su s'en occuper correctement, de ne pas lui avoir donné suffisamment, de l'avoir laissé partir, que peut-être elle aurait pu empêcher son départ. Elle était vraiment dans cette notion de culpabilité. Aujourd'hui, elle peut avoir un autre éclairage, avec sa maturité d'aujourd'hui, avec le changement qui s'est fait tout au long de sa vie, et notamment depuis ces dernières années, où elle a commencé un travail sur elle, après avoir revu cet enfant qui est aujourd'hui adulte et qui va plutôt bien, qui va bien, qui cherche des réponses. Et du coup, elle peut avoir un autre regard, un autre éclairage sur cette situation, sans la changer, simplement la voir autrement, et du coup, lui apporter quelque chose de plus positif et en fait, d'être plus sereine. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous bientôt pour des nouvelles comme ça, des nouvelles histoires de ce qui peut se passer au cabinet. À bientôt, au revoir.